Interview Expert est aujourd'hui pour un prochain combat en compagnie de Priscilla, Priscilla Péterlé, c'est exact ? Alors, comment on se sent effectivement pour son premier combat ? J'essaye d'abord de ça avec beaucoup de sérénité, parce que c'est vrai que j'ai un tempérament assez stressé. Quand je boxe en amateur, je m'énerve vite et je suis vite stressée. Là, j'essaye de relativiser. C'est une autre boxe, je pense, qui me conviendra mieux. Et donc, j'essaye d'aborder ça sereinement. Demain, ça va être autre chose, je pense. Est-ce que vous allez bien dormir cette nuit ? Je pense, oui. Je peux avoir le ventre plein déjà. Pour en savoir davantage sur vous, un petit peu, depuis combien de temps vous faites de la boxe anglaise ? Oui, d'accord. Donc, j'ai 34 ans, j'ai commencé la boxe anglaise à 17 ans. Oui. J'étais en junior 2. J'étais championne de France tout de suite en junior. Et après, j'ai eu des... Depuis 2003, du coup, je boxe depuis 2003. Bon, avec des coupures, parce que j'ai eu des enfants. Et là, j'ai repris... En fait, on a repris une salle de boxe avec ma famille depuis septembre 2018. À Gravelines ? Non, à Saint-Paul-sur-Mer. D'accord. Et du coup, je me suis repris au jeu. J'ai recommencé à m'entraîner et tout ça. Et bon, c'est vrai que comme je suis compétitrice, je ne sais pas faire du sport sans objectif. Sans compétition ? Sans compétition, sans objectif derrière. Donc, du coup... On peut dire que vous êtes née dans la boxe anglaise ? Eh oui, je suis née. Parce que mon grand-père était boxeur. Sur le tour du Luxembourg, quand il était jeune. Mon père a eu une grande carrière de boxeur. Et donc, après, c'est moi qui ai repris la relève et mes frères derrière. Comment on ressent effectivement le côté boxe par rapport à d'autres sports, comme pourquoi pas la natation, le vélo ou autre ? C'est quand même dur. Physiquement, c'est dur. L'entraînement, c'est dur. C'est beaucoup de préparation. C'est une contrainte permanente, la boxe. C'est déjà une contrainte de poids parce qu'on est dans un sport avec des catégories de poids. Donc, on est... Sauf si on a de la chance, mais on est souvent au régime. Là, moi, actuellement, j'y étais jusqu'à ce soir. Et c'est vrai qu'après, c'est un sport vraiment dur. Il faut s'accrocher parce que c'est un entraînement de boxe. Je ne sais pas s'il y a des sports aussi intensifs qu'un entraînement de boxe. Comment on ressent effectivement cette... Parce que pour vous, demain, ça va être votre premier gala, entre guillemets. Comment on se ressent ? Est-ce qu'on se dit, je rentre dans ma bulle, je serai effectivement sur le ring, dans ma bulle, et j'en sortirai une fois que c'est terminé ? Ou est-ce qu'on a un peu l'intention de regarder un petit peu ce qui se passe autour pour voir un peu les réactions des différentes personnes, que ce soit de la famille ou des amis ou même d'autres personnes qui vont voir un petit peu comment vous réagissez ? Non, je pense qu'il faut que je sois dans ma bulle. Il ne faut pas que je regarde ce qu'il y a autour parce que je vais être déconcentré. Il faut vraiment que je rentre dans mon combat tout de suite et que j'oublie ce qu'il y a autour en fait. Parce que c'est ça qui est stressant. C'est tous ces gens qui sont autour de vous et qui vont vous juger. C'est vrai. C'est un petit peu ce que vous craignez demain. Devant son adversaire. Je crains non parce que je n'ai rien à prouver à personne, juste à moi-même. C'est un objectif personnel ? Voilà, c'est ça. C'est un objectif personnel. Là, c'est mon premier objectif, mon premier combat. Après, je voudrais essayer de gravir et d'avoir des objectifs plus importants. C'est quoi votre objectif premier ? Un championnat de France ? Voilà, c'est ça. Ça serait l'objectif ? Oui. L'année prochaine, j'aimerais bien pouvoir faire un championnat de France. D'accord. Donc cela veut dire effectivement qu'en permanence, il y a une préparation, que ce soit physique, mentale ou autre. D'une certaine manière, quand on V-Boxe, du jour au lendemain, à partir du moment où on se lève jusqu'au soir où l'on se couche, on V-Boxe ? Moi, je me lève à 5h30 tous les matins et je m'entraîne à 6h tous les jours. Je travaille à 8h. Vous travaillez dans quoi ? Je travaille à la mairie de Saint-Paul-sur-Mer. D'accord. Je travaille dans une école maternelle et je commence à 8h tous les matins. Donc tous les matins à 6h, je suis à la salle où je travaille tout ce qui est course à pied, renforcement musculaire, muscu, toutes ces choses-là. Et puis après, on mange boxe parce qu'on ne peut pas faire autrement pour respecter sa catégorie de poids. Et puis le soir, on repart à l'entraînement après le travail. Donc c'est du matin jusqu'au soir. Combien d'entraînements par semaine ? Je m'entraîne 6 jours sur 7. 6 jours sur 7. Donc effectivement, l'objectif, c'est une maladie la boxe ? Oui, c'est contagieux. C'est une maladie. C'est une maladie, oui. Moi, je pense que j'ai besoin de faire du sport. Peut-être pas de la boxe. Quand j'avais arrêté la boxe, je faisais de la course à pied. J'adore le sport. Depuis toute petite, mon père nous a toujours fait faire du sport. Mais oui, c'est vrai que la boxe, quand on est né là-dedans, c'est difficile de faire autre chose. Le cas échéant, si vous n'auriez pas fait de boxe, vous seriez partie sur quel autre sport ? J'ai fait beaucoup d'athlétisme, donc je pense que je serais restée là-dedans. Je fais de la course à pied encore maintenant. Je fais des compétitions de course à pied, donc je serais dans la course à pied, je pense. Ce qu'on craint le plus quand on va être comme demain sur le ring, c'est les coups, c'est le chaos, c'est quoi ? Non, je ne pense pas au chaos parce que... Non, non, pas ça. En fait, je veux qu'on me trouve belle sur le ring. Voilà. Voilà, c'est ça, je veux qu'on dise, ah ben oui, effectivement. Il y a des belles femmes sur la boxe. Non, mais on me trouve belle à boxer, pas physiquement. Mais je veux essayer vraiment de montrer ce que les femmes peuvent faire sur un ring, quoi. Donc c'est ça, et c'est bien demain de pouvoir représenter la boxe féminine dans cette réunion. C'est vrai que je trouve que c'est important. Vous connaissez un petit peu votre adversaire ? Non, je ne la connais pas du tout. D'une manière générale, on ne se prépare pas. On ne se dit pas, je vais regarder des vidéos de telle ou telle personne. On arrive sur un ring et on se dit, bon, maintenant, je vais boxer comme je boxe à l'entraînement. Et puis après, on verra et on adaptera. Non, on a travaillé avec mes coachs, on a travaillé en sorte de faire ce qu'il faut. Et puis après, c'est à moi d'appliquer, bien sûr, ce que j'apprends à l'entraînement. C'est à moi de l'appliquer sur le ring. Après, c'est sûr qu'au niveau de l'adversaire, quand on a un nom, on va aller voir sur YouTube. On essaie de trouver des petites vidéos pour voir, bon, elle est gauchère, elle est droitière, comment elle boxe. Qu'est-ce que vous craignez le plus de votre adversaire ? Que ce soit une personne qui vienne toujours sur vous ? Oui, voilà. Ça, c'est ce qu'on craint. Mon dernier combat, c'était comme ça. Et comme c'est moi qui organisais la réunion, j'étais énervée, j'ai du mal à me concentrer. Et c'est vrai que quand quelqu'un est oppressant comme ça, il faut tourner à chaque fois sur les jambes. Et moi, j'ai été au contact. J'ai été au contact et c'est ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas aller à la guerre. Et donc, je voudrais... Il faut la laisser venir ? Oui, enfin... Et en se promenant un peu autour. Voilà, c'est ça. Bon, je préférerais qu'elle boxe calmement, que ça soit quelque chose de propre. Parce que j'aime bien la boxe propre. D'accord, ok. Toujours plus beau à regarder pour les autres. Merci beaucoup. A demain et puis très très beau combat pour votre première. Je vous remercie. Merci.